Ah je suis un peu stressée pour celle-là Vous allez comprendre pourquoi Je veux et j'exige d'excuses et d'excuses Je suis passée chez Soch Aujourd'hui c'est un peu particulier Parce que je vais vous parler d'une auteure que je connais Pas que je connais, je connais Non, je connais, je connais On a déjà partagé tellement ensemble toutes les deux Du poulet, du champagne La même maison d'édition aussi Anne-Lise Beignet messieurs-dames pour la vieille qui cassait la baraque Vous avez vu j'ai même mis du rouge à lèvres pour l'occasion Ça serait un lien très laid dedans Donc celui-là c'est son premier roman qui a été édité aux éditions City Et pour vous résumer la vie de ce livre En à peu près 3 secondes il était best-seller Ça calme ! Moula 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 La vieille qui cassait la baraque, de quoi ça parle ? Alors, on suit la vie mouvementée Et terriblement inattendue de Colette Colette c'est une mamie complètement décalée Et pas du tout comme les autres Et aux yeux de tous, et surtout de son fils C'est une vieille dame seule, acariâtre Un peu grincheuse, qui s'enferme Dans sa solitude, qui s'invente des maladies Qui dépérit seule dans son appartement Mais en fait Colette c'est pas du tout ça Colette elle est complètement immature Et elle est très jeune dans sa tête Elle sort en boîte, elle fait du skateboard Elle s'éclate Et surtout elle se moque complet des conséquences de ses actes Elle se joue de tout le monde Et surtout de son fils En se faisant passer pour une vieille dame complètement grabataire Alors en fait elle va très bien Elle pète le feu Colette Je veux tellement être Colette plus tard Quand je serai en maison de retraite Moi je serai du genre à cacher les dentiers des autres C'est une gueule, t'as pas vu ? Ah non j'ai pas vu, non désolé Et l'histoire s'arrête pas là Un jour Colette par hasard découvre que quelqu'un dépose des fleurs sur la tombe de son mari Et donc bien sûr elle décide d'enquêter pour percer ce mystère Et comprendre qui était relié comme ça à son mari Alors, disclaimer Je suis pas sûre du sens de ce mot Avant tout parce que je sais ce que vous allez dire Ouais t'es pas objective, tu connais Alice Bénier Du coup ton avis il est pas impartial Je sais pas du tout pourquoi je viens de vous imiter avec cette voix là Ça vous rend pas justice du tout Pardon Donc, sachez mes chers cocos Que j'ai rencontré et apprécié l'auteur Après avoir lu son livre C'est à dire que j'ai acheté son livre Toute seule comme une grande à je sais plus où d'ailleurs Avant de la connaître Je me souviens très bien dans quel contexte c'était Bon oui, d'accord J'ai lu le premier chapitre dans le magasin Et je l'avais pas encore acheté Je sais, c'est pas bien Mais ça me rappelait un peu mon enfance Tu sais quand tes parents ils font les courses Et toi t'es au rayon BD Tu lis Lucky Luke Et puis un chapitre en entraînant un autre Donc j'ai lu les premières pages J'avais trouvé ça très prometteur Sur le coup en plus je l'avais laissé le livre Je l'avais pas acheté tout de suite Et je suis revenue pour l'acheter Je l'ai lu, je l'ai trouvé très drôle J'ai envoyé un message à l'auteur sur Instagram Il se trouve qu'elle m'a répondu Il se trouve qu'elle était rigolote Il se trouve qu'on n'habitait pas loin l'une de l'autre Il se trouve qu'on s'est rencontré Il se trouve qu'on s'est bien aimé Quelle jolie histoire Donc vraiment je peux vous l'assurer Sur ce coup mon avis est vraiment impartial Si je n'aime pas un livre Bah alors c'est vrai que je le dis pas Mais par contre j'en parle pas sur cette chaîne Si j'en parle c'est que j'ai aimé Donc au delà de l'histoire en elle même Que j'ai trouvé très originale Notamment parce que ça met en scène une héroïne âgée Ce qui m'a vraiment plu dans ce roman c'est le ton Parce que c'est un humour à la Alice Baigné C'est à dire que c'est un humour grinçant C'est un humour noir C'est un humour à la Scandinave Mordant Après l'auteur elle a quand même une patte très reconnaissable Les personnages sont attachants Très authentiques Et il y a certains passages très touchants aussi Vraiment sincères En fait chapitre après chapitre C'est vraiment jouissif de voir Colette Envoyer Envoyer Ah Valser C'est plus joli valser Envoyer valser La bienséance comme elle le fait Et puis en fait pourquoi elle fait ça Colette C'est pour tromper l'ennui C'est pour tromper la solitude Et c'est beau aussi de l'avoir peu à peu sortir de sa carapace Pour s'ouvrir aux autres Quand il est question d'enquêter Pour savoir qui fleurit la tombe de son mari Parce qu'elle va s'entourer d'amis à ce moment là Pour l'aider dans cette enquête Bah il est passé où le livre ? Mais c'est une blague ou quoi ? Il est où ? La vieille qui cassait la baraque Publié chez City Edition Celui là c'est son premier Entre temps elle en a sorti deux autres Pour l'instant officiellement Et croyez moi elle enchaîne Elle enchaîne, elle enchaîne Cette femme n'arrête jamais à être épuisante Et donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre Qui se place parfaitement Entre fou rire et émotion Est-ce que vous sentez que je suis un peu sur la réserve ? Que je me retiens par rapport à d'habitude ? Que je... Ah je sais pas trop quoi dire J'aimerais vous en dire plus J'aimerais vous partager tout le bien que je pense de ce roman Et de l'être humain qui se cache derrière Mais faut pas que j'en fasse trop non plus voyez ? Faut trouver un équilibre Cette vidéo elle est compliquée Mais si j'en fais trop après j'ai peur que vous m'aimiez plus Oui j'ai ce besoin viscéral d'être aimée alors Donc vraiment c'est un roman qui vaut le coup Anne-Lise Benny elle vaut le coup Je vous invite à le lire Vous passerez un très bon moment Doudou tu peux me ramener un biscuit ? Allez bisous